Un usage très classique des suites, c'est l'évolution année par année de certains nombres en économie ou en démographie. Par exemple, ici on vous dit une ville comptait 10 000 habitants en 2018. Chaque année, on sait que le nombre d'habitants augmente de 10% par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire une ville attractive ou je ne sais quoi. On a tué le nombre d'habitants en 2018 plus N, donc on comprend que U0, c'est vraiment l'année de départ 2018. Donner la valeur de U0, on comprend que U0, c'est le nom d'habitant en 2018, c'est donc 10 000. Et ensuite, U1, on vous dit que c'est plus 10% par rapport à l'année précédente, c'est donc 10 000 plus 10% de 10 000. Donc ça, ça fait 11 000. Justifier que la suite UN est une suite géométrique et préciser sa raison. Ce qu'il faut expliquer ici, c'est comprendre comment on fait. Parce que là, quand j'ai fait U1, j'ai rajouté plus 10%. Donc on se dit, si je rajoute un truc, en fait c'est plutôt arithmétique, vu que je fais une somme, je rajoute un terme. Mais si on réfléchit un peu, par exemple, si je faisais U2, je dirais que c'est U1 plus 10% de U1. Et donc c'est U1 plus 10% de combien vaut U1 ? De 11 000. Et donc si vous regardez bien, le terme que j'ai ajouté ici, c'était 10% de 10 000, c'était 1000. Le terme que j'ajoute ici, c'est 10% de 11 000, donc 1100. Là en fait, ça c'est 1000, ça c'est 1100. Donc c'est pas possible que ce soit une suite arithmétique, parce que si c'était une suite arithmétique, il faudrait que j'ajoute deux fois la même chose. Non, ce qu'il faut, c'est comprendre plus généralement quel est vraiment cet ajout qu'on fait. Ok, donc quand on vous dit qu'on passe d'une quantité, je sais pas, d'une certaine quantité grand Q, et on vous dit qu'elle gagne plus 10%. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrive à Q plus 0,1, 10 sur 100 c'est 0,1, de Q. Et ça je peux factoriser par Q, ça fait 1,01 fois Q. Oups, il n'y a pas de 0 ici. Donc c'est 1,1 fois Q. Et en fait, je comprends que je passe en fait de Q à 1,1 fois Q, c'est bien une multiplication. Donc en fait, j'ai bien un phénomène géométrique ici. Je comprends que chaque année, ma quantité d'habitants dans le village va être multipliée par 1,1. C'est pour ça que multiplié par 1,1, ça correspond à rajouter une quantité, mais qui elle-même est de plus en plus grosse. C'est un peu comme les intérêts à la banque, si vous voulez. Il y a pas mal d'exercices du même genre, vous mettez de l'argent à la banque, et ça augmente de 5% par an. C'est exactement le même type d'exercice. Donc ici, je comprends que c'est un phénomène géométrique, parce que chaque année, si je passe de l'année n à l'année n plus 1, je comprends que Qn plus 1, c'est 1,1 fois l'année précédente. Donc ici, on a Un plus 1 égale 1,1 fois Un. Et donc c'est une suite géométrique, je peux écrire que Un égale U0 fois 1,1, la raison, puissance n. Qu'est-ce qu'on me demandait ? Vous dites que c'est une suite géométrique et précisez sa raison. Bon, en fait, je l'avais fait, c'est une suite géométrique, je viens d'expliquer. La raison est 1,1, et donc l'expression récurrente d'un terme à l'autre, c'est celle-ci. L'expression explicite, pour calculer tout terme, c'est celle-ci. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501